Alors Zalika, chanteuse, auteur compositeur et donc je suis une chanteuse originaire de Guinée-Bissau qui est une petite enclave du Sénégal. Je suis issue premièrement du gospel, donc j'ai évolué dans pas mal de chorales et au bout de quelques années j'ai décidé de faire mon propre répertoire et c'est là que je me suis tournée à des musiques qui se rapprochent plus de mes origines de Guinée-Bissau en fait. J'avais à cœur vraiment de me rapprocher de mes origines. Jazz, soul, je suis assez ouverte, même la pop j'en écoute aussi, c'est juste que je m'inspire à pas mal des divas de jazz ou de gospel parce que vocalement ça me correspond peut-être plus et donc mes influences dans ma musique et les influences sont aussi tout ce que j'ai pu vraiment écouter tout au long de ces années. J'ai une maman qui adorait chanter donc elle nous chantait des chansons vraiment typiques de notre pays, des chansons traditionnelles donc elle m'a donné vraiment le goût de la chanson et j'ai aussi un frère qui était très fan de Seoul de Mautown donc pendant plusieurs années on était vraiment baigné dans cette ambiance à la maison donc c'est ça qui m'a vraiment donné envie de chanter aussi. Les thèmes c'est la paix, l'amour et puis une pointe de spiritualité aussi parce que je trouve que c'est important d'en avoir aussi par les temps qui courent parce qu'on a tellement de choses qui se passent dans ce monde et la spiritualité aide aussi à tenir et à rester toujours positif même dans l'adversité. C'est une personne vraiment une figure marquante de l'indépendance d'Aguine Bissau que nous avons en 73. Il a aussi permis l'indépendance au fil du Cap Vert. J'avais envie dans cet album de mettre aussi à l'honneur Amicar Cabral et lui rendre hommage avec cet hymne qui l'a mis. Sous-titrage Société Radio-Canada